Chers internautateurs et internautatrices, Bienvenue dans cette TriktrackTV qui s'annonce pour le moins, comment dirais-je, enneigée, puisque nous allons parler d'un jeu qui répond au doux nom de Conflict of Heroes, et c'est un opus spécial qui se passe dans la neige, le réveil de l'ours. Et c'est pour ça que pour parler de cette petite chose qui est édité par monsieur Asynchron, nous avons monsieur Asynchron à la table, comment ça va bien monsieur Asynchron ? Très bien, et puis très content de pouvoir enfin avoir cette réédition du réveil de l'ours. D'accord, c'est la deuxième édition en fait, c'est la deuxième édition. Qu'en soit clair, c'est une série qui répond du nom de Conflict of Heroes. Tu étais déjà venu pour nous présenter un opus, qui s'appelait comment, j'ai oublié… Horage d'acier. Horage d'acier, voilà. Donc le réveil de l'ours, c'est 41 en Russie, Opération Barbarossa jusqu'à l'avancée des Allemands tout près de Moscou. Ok. Et le réveil de l'ours… pardon, et Horage d'acier, là c'est 43. D'accord, c'est vrai. Donc en fait, le deuxième opus se passe avant le premier opus. Voilà. C'est ça. En général, quand une mécanique fonctionne bien, qu'il est question de première guerre mondiale ou de deuxième guerre mondiale, on se retrouve avec des tas de batailles qui sortent… Oui, et puis le principe de la réédition, parce que c'est un jeu qui a été multi fois primé aux USA. Oui. Et donc, il n'y en a plus et donc il y a une réédition avec une qualité graphique et une refonte au niveau de… L'ergonomie, du design. Qui a été vu. Les règles ont été revues ou pas ? Non. Pas du tout. Ça reste la même… C'est tellement efficace de toute façon… Parce que c'est ce qu'il se dit, moi je n'y connais rien, Wargame, rien, ce genre de choses. Mais il se dit, d'ailleurs vous l'avez marqué au dos de la boîte, que c'est la série de Wargame la mieux notée. Les joueurs sont dits tyrambiques, en tout cas ceux qui aiment ce type de jeu. Tout à fait. Donc voilà, ce qui mérite que nous en parlions. Donc l'auteur c'est Ouvé Eckert, je l'ai dit. D'Academy Games. D'academy Games, d'ailleurs c'est marqué là, c'est l'éditeur original. Tout à fait. Qui l'a fait, vous le faites en partenariat avec eux pour nous le proposer en français. On a un partenariat pour la plupart des jeux que fait Academy Games pour effectivement les localiser en français. Donc c'est une boîte pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans parce que c'est du lourd, c'est du Wargame, on ne plaisante pas avec la guerre. Ça dure 1 à 3 heures parce que c'est un jeu cérébral de la tactique avec de la stratégie dedans, c'est bien ça. Et là, à l'air de rien, on se dit, oh mais comment ils jonglent avec cette petite boîte à Wargame normalement ? C'est super lourd, il y a du matos. Et oui, surtout Conflict of Heroes, c'est rempli de matériel. Là, en fait, je vous le montre, la boîte est vide, on a étalé le matos sur la table mais il y a une petite boîte là-bas en fond. Si je la prends, je vais te dire, alors avec ça, tu peux travailler tes biceps, tu peux travailler tes dorsaux. Enfin, ça pèse, je ne sais pas, ça fait combien ça ? 3 kilos non ? Pas loin. Pas loin de 3 kilos, c'est ça ? En fait, il y a 5 plateaux. Tiens, tiens, je te repose ça là-bas et on va le montrer. En fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est un jeu avec des scénarios. C'est ça. Et donc, qui dit scénario dit c'est en Wargame, donc il y a des terrains sur lesquels on va combattre. C'est ça, ce sont des scénarios avec à chaque fois un petit pitch historique. D'accord. Et il y a 16 scénarios et donc les plateaux sont dits géomorphiques. On peut les assembler dans n'importe quel sens. Voilà. On peut les coller comme ça pour faire un plateau très, très grand ou plus petit. Et là, comme tu me faisais remarquer, on va faire un petit gros plan sur la déportée pour montrer ça. Voilà. Les graphismes, on est loin du Wargame des années 70-80. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il existe la version PC de ce jeu-là. Oui. Et donc, ils ont réutilisé l'infographie du jeu vidéo pour faire les plateaux. D'accord. Donc, on voit bien. C'est assez immersif du coup. On est bien dans le petit bosquet caché avec son petit fusil pour attendre ce salopieux d'ennemis. Donc, il y a ça un plateau. On remontre ici. Là, c'est des petits villages. Donc, il y a plus de villages ou moins de villages. Il y a des forêts. Il y a des usines à aller dézinguer, j'imagine. Non ? Oui, il y a un scénario effectivement où ça se passe dans des usines. Et oui, c'est évident. Quand on a un peu étudié la guerre à l'école, on sait bien qu'il fallait dézinguer les usines ou en fabriquer le matériel. Donc, voilà. Ça, c'est le matériel, on l'a dit. Donc, il y a du lourd. Donc, ça a été dépunché, mais il va y avoir quatre planches à dépuncher. Oui, je vais mettre ça ici. Tiens. Et puis, tu as ces choses-là que tu voulais nous montrer ? Oui. Ça, en fait, ce sont deux mini-extensions qui sont compatibles avec tous les jeux de la série. Attrape, on va la poser au milieu. Comme ça, une autre va pouvoir zoomer. Oui. Alors, tu me disais, on l'a mis là-dedans. C'est que ça se dépunche tellement facilement qu'on veut vous montrer l'allure que ça aura dans la boîte. Mais dès que vous allez prendre ça, vous allez le lever et le secouer un petit peu, paf, ça va se dépuncher. Alors, ce n'est pas dans la boîte. Ce sont deux petites mini-extensions qui sont à côté de la boîte. Oui, mais elles sont dans un… Elles sont sous blister. Voilà, elles sont sous blister. Alors, dès que vous allez enlever le blister, bam, ça va… C'est ça. Et donc, celle-ci, c'est une mini-extension qui permet d'avoir des règles additionnelles. D'accord. Là, on va pouvoir jouer avec le principe des épaves. C'est-à-dire que quand un char est détruit, il y a une épave. D'accord. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur la ligne de vue ou sur la protection. Et puis, il y a aussi toutes des règles qui concernent la destruction et la propagation des incendies dans les bâtiments. D'accord. C'est vraiment pour rentrer dans le détail au niveau de la simulation. On va être plus précis, plus pointu sur ce qui se passe. Et là, par contre, c'est Monster Tank. Donc, c'est une mini-extension. Ça, c'est pour les puristes dans la mesure où elle ne sert à rien. Ah oui, d'accord. Et ça, seuls les puristes achètent du matériel qui ne sert à rien. On le sait bien. En fait, ce sont des chars qui n'ont pas été produits en masse à l'époque. Voilà, à l'époque. Donc, ils ne sont pas représentatifs du contexte. De l'époque, de la guerre. Néanmoins, ça permet aux gens qui le souhaitent de pouvoir créer des scénarios. Alors, ce n'est pas… OK. Voilà. C'est parce que ça ne sert à rien. Non, non. C'est un truc pointu d'expert qui a envie de peaufiner, qui s'y connaît un petit peu. Le joueur lambda, lui, ça ne l'intéressera pas. Non. Quoique, dès qu'on commence à mettre son nom dans ce type de jeu, on a envie d'être précis et pointu en général. Oui, mais il y a des choses un peu exotiques. Par exemple, on retrouve les mini-chars autoglidés Goliath que les Allemands avaient conçus. On retrouve l'idée des chiens russes qui allaient emmener des mines. Donc, c'était des chiens suicides, des choses comme ça. OK, d'accord. Et des chars. Et des chiens. Mais ça marche ça qu'avec cette extension ? Non, ça marche avec toute la série. Avec tous les conflits que fait Auroc sorti. Alors ça, on va le pousser délicatement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel ? Il y a tout ça là ? Il y a les milliers de pions, c'est ça ? Alors, il y a les pions, effectivement. Des cartes, des dés et puis donc un casier de rangement en plastique. Alors là, on peut ranger tout le matériel et plus si on veut, c'est ça ? Oui. Il y a les petites extensions. On verra tout à l'heure que par rapport à Orage d'acier ou à la première version du Réveil de l'Ours qu'au niveau du matériel, il y a eu une sacrée évolution. Enfin, on verra bien la différence. Je ne sais pas comment c'était à l'époque là, mais on doit dire que les tuiles sont, je vais montrer ça en déportée, elles sont extrêmement épaisses finalement. Ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé ? Ce qui a légèrement changé, c'est l'aspect graphique. Parce que là, on retrouve vraiment des jolies miniatures sur les pions. Ça, c'est de la miniature. C'est plus destiné aux stylos billes et aux feutres. C'est joli. Ok. Non, mais c'est surtout que maintenant, il y a un casier de rangement. Avant, il n'y en avait pas. Et puis l'infographie, on va voir, on pourra montrer tout à l'heure que l'infographie entre les cartes de cet opus, de cette réédition et de la première. Ça n'a rien à voir. Alors qu'elle était déjà à l'époque, lors de la première édition, considérée comme très très chouette. D'accord. Cette boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par devant moi. Il y a un petit rappel d'ailleurs. Nous sommes en 1941. L'Allemagne a facilement vaincu la Pologne. Blablabla. C'est un petit contexte historique. Je pose cette petite boîte par devant moi. On a étalé le matériel. Alors, on va faire une petite expli-partie. C'est ça ? Tout à fait. Pour montrer aux gens comment ça fonctionne. J'imagine que la mécanique est à peu près la même que l'opus précédent. Tout à fait. Voilà. Tu étais venu nous l'expliquer. Et je dois avouer que mon cerveau a complètement effacé cette partie puisque, comme chacun le sait, je ne suis pas un wargamer et mon cerveau ne contient pas beaucoup de place. Donc, dès que je peux effacer des choses, pas en mettre d'autres. Donc, je dois te dire que je ne me souviens plus comment on y joue. Alors, je t'écoute. Et vu le nombre de jeux qui sont présentés… En plus, oui. Donc, le cœur de Conflict, c'est le système d'activation des pions. Ok. Donc, en fait, chacun dispose d'un tableau de bord sur lequel on va retrouver le compte-tours. C'est un scénario qui se joue en cinq tours. Les points de victoire qu'on va pouvoir marquer au cours du scénario. Mais surtout, les deux choses les plus importantes, ce sont en bleu les points de commandement. Ok. PC. Voilà. Sachant que dans ce scénario-là, le russe commence avec… Ah, je suis le russe ? Oui. Tu es le russe. Donc, tu peux retourner ton petit pion PC. Voilà, côté étoile rouge. D'accord. Ça lui va bien au russe le PC ? C'est ça. Je vais le mettre comme ça pour que l'autre il ait une bonne… Voilà, c'est bien. Donc, les points de commandement en bleu et en vert, les points d'action. Ok. Super. Les points d'action sont associés à une unité. Ok. Donc, à mon tour, je vais décider d'activer une unité et je vais faire des actions avec elle en utilisant des points d'action. Ok. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on va chacun jouer une action unitaire. Ce n'est pas je joue tous mes pions, tu joues tous tes pions. C'est je joue une action unitaire et puis toi, tu joues une action unitaire et ainsi de suite. Donc, ça va créer une série de micro dilemmes puisque à chaque moment, on va être obligé de faire des choix par rapport aux actions de l'adversaire. D'accord. Au niveau des statistiques, sur un pion, on va retrouver donc malgré tout quelques statistiques. C'est un wargame. Ici, en haut à gauche… Attends, je peux prendre des miens, c'est pareil ? Oui, c'est pareil. Alors, je vais le mettre là et puis je vais peut-être un peu zoomer pour qu'on ait un gros plan parce que ça ne se fait pas ce que je suis en train de faire. C'est moche. Voilà, c'est là. Voilà. Donc, en haut à gauche, le chiffre noir, c'est le nombre de points d'action que l'unité… On doit consommer pour tirer. Ok. Et là, on voit tout de suite par exemple que… Mon gros char, c'est 4. Le fusillier là, le fusillier russe, tu vois, c'est le coût de 4 points d'action pour tirer alors qu'un fusillier allemand, ça ne lui en coûte que 3. Et pour quelles raisons ? Ça représente en fait l'efficacité et l'organisation des squads à l'époque. Ah, les Allemands étaient mieux organisés que les Russes. Oui. Mais ça n'a pas suffi. Oui, mieux organisé, mais par contre, on voit aussi qu'en haut à droite, le chiffre rouge, ça va être le nombre de points d'action pour rentrer dans un hexagone. Ok. Indépendamment du terrain. Le terrain va rajouter des coups, mais un terrain clair, c'est un point. En bas à gauche, on a deux chiffres. Celui en bleu, on ne va pas l'utiliser pour ce scénario-là. C'est la capacité de pénétrer des chi… Des chi… Des chi… De pénétrer, pardon, des cibles dures. Des cibles, d'accord. Donc, anti-chars. Alors que le rouge, c'est les cibles molles, donc l'infanterie. Et donc, là, on voit par contre que le groupe de fusilliers russes… A 3 pour pénétrer. Ça pénètre mieux un russe. Donc, une puissance de feu plus importante que le squad allemand. Parce qu'en fait, le squad allemand est associé à l'époque avec des LMG, des mitrailleuses. Donc, en fait, ils fonctionnent souvent ensemble. D'accord, c'est ça. Tout le temps ensemble. Ils sont organisés… L'organisation fait qu'il y a de l'infanterie plus un groupe de LMG qui est systématiquement intégré. Alors que pour les russes, on va avoir plus d'hommes, mais moins d'armes. D'accord. Enfin, ça s'équilibre plus ou moins. Ce n'est pas un jeu déséquilibré… Non, non, non. Enfin… Ou… Même si les scénarios sont déséquilibrés, on fait un aller-retour. Ok. Et enfin, nous avons en bas à droite le niveau défensif de l'unité. Le premier chiffre, celui qui est au-dessus, ça va être le niveau défensif de flanc. D'accord. Et celui qui est en dessous, le niveau défensif de front. D'accord. Et dernière chose, on a sur le symbole qui est au centre, soit russe, soit allemand, la portée de tir de l'unité en nombre d'hexagones. D'accord. Voilà pour les statistiques. Ok. Je te rends ton fusil couché. Ok. Et je reprends ça. Et… Hop. Donc, voilà pour les statistiques. Ensuite, nous avons deux choses qui sont importantes, à savoir l'orientation de l'unité. On a un petit cône vert ici, avec une flèche blanche, qui indique que les trois hexagones représentent le front de l'unité. D'accord. Et donc, forcément, les trois derrière représentent le dos. Le flanc. Le flanc. Voilà. Et puis, enfin, dernière chose, donc, la ligne de vue. C'est-à-dire qu'on a un plateau qui n'est pas en 3D, mais il faut imaginer qu'évidemment, tout ce qui est arbre, maison, va bloquer la ligne de vue. Et donc, on a des petits points à l'intérieur des hexagones. Oui, d'accord. Je les vois. Voilà. Tout petit, 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 mais c'est là. Voilà. Et donc, l'idée, ça va être que si je veux tirer sur une unité, il faut que je puisse la voir. Donc, si je me mets là, par exemple, tu me vois. D'accord. Mais si je suis là, à priori, tu ne me vois pas. Tu es caché par les arbres. Sauf que ça, on ne peut pas le regarder avant de dire si je tire. C'est-à-dire qu'avant de dire si je tire, je vais dire, je te tire dessus. Sauf qu'après, on va regarder si, effectivement, tu me vois ou pas. Je ne suis pas couillon, là. Je vois bien que tu es derrière un arbre. Oui, mais il peut y avoir des cas de figure où ça peut avoir un peu le sens de la géométrie, si on veut. D'accord. Voilà. Donc, voilà pour les statistiques. Et enfin, dernier point, ce sont les points de commandement. En fait, les points de commandement, ça représente abstraitement la capacité d'organisation sur un plan fonctionnel du scénario. C'est-à-dire que ce n'est pas comme à Squad Leader, par exemple, où on a des leaders qui sont représentés sur la carte. Là, tout ce qui est commandement, leader, est abstraitement représenté par les points de commandement. Par les points. Donc, on va pouvoir commander jusqu'à un certain nombre de points. Au-delà, on n'est pas forcément fort pour commander. En fait, ces points vont permettre de faire des actions spéciales ou vont permettre de se substituer aux points d'action. D'accord. C'est des super points d'action, si on peut. Ok. Voilà. Et toi, tu commandes mieux que moi ? Non. Tu es à 8 quand je suis à… Non, non. Moi, je suis à 6. Ah oui, tu es à 6. Je commande mieux que toi. Tu as plus de moyens, on va dire, sur ce… Un peu plus de moyens sur ce scénario-là. Les Russes, ils ont le goulag, donc ils peuvent plus faire pression sur les soldats. Il y a des scénarios avec des troupes NKVD, etc., etc., ça existe. Ensuite. Eh bien, ensuite, on peut commencer à… alors, on peut commencer à jouer de toute façon… Oui, tu m'expliques au fur et à mesure. De toute façon, ce n'est pas très grave, je ne mets pas d'amour propre dans les wargames, donc ce n'est pas grave si je perds. D'accord. Donc là, c'est un scénario qui est vraiment un scénario fait pour l'initiation, pour l'introduction. C'est un tout petit scénario où il y a très peu de matériel, très peu de troupes. L'idée, c'est qu'on a un point de contrôle qui est ici. Qui est posé au centre de la carte. Voilà. Et que ce point-là va donner un point de victoire à la fin de chaque tour à celui qui le contrôle. Qui est dessus. Déjà à la fin du premier tour, s'il reste contrôlé par le russe, ça fera un point de victoire. D'accord. Et ensuite, on va gagner aussi un point de victoire pour chaque unité ennemie détruite. Ok. C'est tout. Donc, c'est toi qui a le compte tour ? C'est moi qui le compte tour, oui, parce qu'il n'y en a qu'un. D'accord. C'est vrai ce que je veux dire. Il n'y en a qu'un. Et dans ce scénario-là, je vérifie… Et on a des cartes. On a des cartes. Et dans ce scénario-là… Oui, c'est ça. C'est l'Allemand qui a l'initiative. Donc, c'est toi qui va commencer. Je fais un petit zoom arrière pour montrer les cartes. Voilà. C'est les types de cartes qu'on a avec des choses qui sont écrites dessus. Voilà. Plus ou moins diverses et variées qui vont me permettre de faire des choses, j'imagine. Exactement. Donc, normalement, c'est assez bien expliqué sur les cartes. Ça a l'air. Mais si jamais il y a une question, il n'y a pas de souci. Donc, on n'active qu'une seule unité à la fois. Moi, j'ai des troupes sur le plateau là, c'est normal. Oui. Je suis déjà en place. C'est ça. C'est ça. On me dit que tu es là, là, là et là. Tu n'as pas le choix. Le Russe est en place. Le scénario dit qu'au départ, le Russe se positionne ici, qu'il va avoir au tour numéro 2 deux fusillés qui vont pouvoir rentrer par là. Et que l'Allemand va avoir au tour numéro 3 des sapeurs, des ingénieurs qui vont pouvoir rentrer ici. De mon côté. Par derrière. Par derrière. Les sagouins. Tu as trois fusillés qui ont une portée de tir de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça te permet aussi de voir jusqu'où tu peux intervenir. Je ne peux pas voir la case encore. Mais par contre, là, tu as une mitrailleuse lourde, une MMG, qui elle, dispose d'une portée de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, d'ores et déjà, elle interdit un peu… L'entrée de face. L'entrée ici. D'accord. Donc, je commence et je décide d'activer une unité. Je vais activer un fusillé. D'accord. Chaque unité activée dispose au départ de 7 points d'action. Ok. Il y a la possibilité que ces points d'action soient tirés aléatoirement avec 2D. C'est pour ça qu'on a… Un truc plus grand. Voilà. Donc, je vais rentrer. Les hexagones qui ne sont pas entiers ne comptent pas. Ils comptent pour du beurre. D'accord. Donc, je décide de rentrer et je dis un point. Donc, ça me coûte un point de me déplacer dans un hexagone de terrain clair. Je n'ai pas de surcoût. Ça me coûte un point. Et j'ai dépensé mon point d'action. Et là, c'est tout de suite maintenant à toi de jouer. D'accord. Et de décider ce que tu vas faire. Mais attention parce que si tu décides d'activer une unité, par exemple celle-ci, que tu fais une action. Et qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu voudrais activer une autre unité, tu vas perdre tous les PA restants de l'unité. D'accord. Ah oui. Donc, tant que je ne suis pas à zéro, je suis sur cette unité en fait. Exactement. Donc, elle, si je veux venir… Donc, tirer, c'est une action. Tirer, c'est une action. Déplacer, c'est une action. Voilà. Tijoter, c'est une action. Tout est une action en fait. Tout est une action. Alors… Là, actuellement, à la fin du tour, si rien ne se passe, tu marques un point de victoire. Parce que tu n'as pas pris le contrôle. Oui. Parce que c'est moi qui le contrôle. Ah oui, parce qu'il est russe au départ. Tu le retourneras quand ce sera toi. Très malin. Donc, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais… Voilà. Je continue. En gros là, toi… J'attends. Attends. Si jamais tu passes et que moi aussi je passe… Le tour est fini. Le tour s'arrête. Ah, d'accord. Donc, je ne suis pas obligé de consommer tous mes points. Là, tu as même tout intérêt… À dire « je passe ». À dire « wait and see ». D'accord. Alors… Grand plan sur moi, Nod. « Wait and see ». À toi. Ok. Donc… Deux. À neuf, je te tire dessus, moi. Ouais. Tu ne vois pas tout ça. Je ne te vois pas, mais je peux me mettre en place pour te voir, mon salaud. Par exemple… Ah oui. Donc, « wait and see », mais pas tant que ça finalement. Hein ? Bah oui. Je scie quand même un petit peu. Le « e » est tiré à 5 de portée. Donc… Là, je ne t'aurais pas… Ça, ça va me gêner pour te… Donc, peut-être, je peux dépenser un point pour m'approcher ici. Tu peux peut-être faire ça. Ouais. Parce qu'après, j'avance que d'une case, d'une case, d'une case… Oui, oui. Il faut que je… Et toi, tu… Non. Sauf que toi, tu ne peux pas m'avoir là, tant que je suis là. Alors que si je suis là, tu pourras m'avoir. Hum. Je vais peut-être « see », alors. « wait and see », à toi. 3. Ça ne me paraît pas dangereux pour le moment, donc je te laisse faire. 4. Tu ne peux pas aller dessus. Si, je vais pouvoir. 4. Il ne te reste que 3 points. Oui. 1, 2, 3. Ah, je ne peux pas aller là, tu veux dire ? Non, non, je ne peux pas aller là. Tu ne peux pas prendre le contrôle, là, pour le moment. Non, non. Quoi qu'il arrive à la fin du tour, c'est moi qui ai le contrôle. Quoi qu'il arrive à la fin du tour… Bah oui, tu ne peux pas aller dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Non. Ah oui, parce que tu vas faire une autre unité, tu vas mettre en route une autre unité. Non, mais je vais te laisser encore un coup d'avance, vas-y. Ça marche. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5… Ok. Donc là, je rentre dans un bois. Alors, je ne vais pas montrer, mais on a aussi évidemment des aides de jeu. Je te donne une. C'est mieux, oui. Donc là, il va y avoir des coups supplémentaires. Voilà, exactement. Donc, c'est marqué au dos. Au dos, on a la table des mouvements et les protections. Donc, on voit que la forêt, pour les mouvements à pied, ça coûte plus 1 PA. Alors, la forêt… C'est la dernière ligne. Ici. Voilà. La forêt, à part vous trouver des appartements, ça vous bloque les déplacements. Voilà. Donc, ça coûte plus 1 PA. Donc, ça va me coûter mes deux derniers PA. Pour rentrer dans la forêt. Voilà. Voilà. Et quand je n'ai plus de point d'action, je retourne mon unité. D'accord. Et là, ça va être à moi. Oui. De toute manière, c'est toujours à toi en fait. Là, c'est simplement que comme tu passais, tu passais, tu passais. Je retourne mon unité et elle ne peut plus jouer avec des points d'action. Mais avec tes points de commandement, elle pourrait. Avec des points de commandement, elle pourrait. Donc là, tu es caché par la forêt pour que je te tire dessus ? Non, tu me vois. Je te vois. Mais j'ai la protection de la forêt. Et toujours sur la même… Comme un elfe. C'est ça. Les Allemands jouent l'elfe. Et toujours sur la même ligne, on peut voir qu'en bout de ligne, la protection de la forêt ajoute deux. On verra lorsqu'on va tirer. Donc, j'ai un bonus de deux. Les combats se résolvent comment ? Avec les dés ? Oui. Alors, on va prendre la puissance de feu. Enfin, moi je le calcule autrement. Je prends la défense. Donc là, tu vas me tirer de front a priori. Tu es dans mon front, je suis dans ton front. Donc, j'ai une défense de 12. On va retirer à ça la valeur de ta puissance de feu. 3. Donc ça fait 12 moins 3, ça fait 9. 9. Ok. Auquel on va ajouter la défense de la forêt plus 2, 11. Et c'est le seuil qu'il faut que tu fasses avec 2D. Ah oui. Regal. Ok. C'est dur de te tuer. Tu peux toujours utiliser jusqu'à 2 points de commandement pour bonifier ton D. D'accord. Donc, tu peux passer de 11 à 9 avec 2 points de commandement. Ok. Et ça va te coûter 4 points d'action de tirer, sachant que tu n'en as que 7. D'accord. On n'a que des trous papiers là. Toi, tu as une grosse mitrailleuse, tu as deux grosses mitrailleuses. J'ai deux mitrailleuses légères et toi, tu as une grosse mitrailleuse. Bon, écoute, je n'ai pas envie de… ça, ça tire aussi à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dur de te tuer. 1, 2, 3, 4… Il faut que je vienne là pour te tirer dessus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à partir de ma case. Il faut que tu viennes là et puis, du coup, tu vas te retrouver un peu à découvert. Oui, oui, bien sûr. Et moi, je peux toujours réagir avec eux puisque j'ai des points de commandement qu'il me reste. Ou je peux même avoir des cartes. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai des cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles disent ces cartes ? Je peux effectuer les trucs avant la première action. C'est-à-dire qu'il faudrait que je la joue maintenant. J'ai une carte qui me dit effectuer deux actions consécutives. Ah, alors… Mais j'ai joué avant la première action. C'est quoi la première action ? Avant la première action de ma troupe. Avant la première action de tes deux actions consécutives. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, je fais une action, tu fais une action, tu fais une action, tu fais une action. La carte est très puissante parce… Donc, je fais une… avant de jouer… En gros, tu vas m'interdire d'intercaler entre les deux actions que tu vas faire. Mais il faut que je le dise avant de faire… Oui. Je fais moi l'action et je dis… Voilà, voilà. Avant d'affirmation, je dis ça, je vais faire une action et puis une autre. Voilà. Et non pas, je joue mon coup, je fais ah, je joue une deuxième fois. Voilà. Ok. Bon, alors je ne sais pas comment je vais faire ça. Peu importe de toute façon. Il faut bien que je te tire sur le coin de ta gueule. Je ne vois pas… Donc, je vais me mettre ici pour un point. D'accord. Les points d'action, c'est ici. Paf, c'est à toi donc. Donc, là tu as deux possibilités quand tu marches sur un terrain découvert, c'est d'y aller comme ça, auquel cas j'aurai un bonus si je te tire dessus. Ouais. Ou d'y aller en marche prudente. Ouais. Tu fais attention et dans ce cas-là, je n'ai pas de bonus. Mais ça coûte un point d'action. D'accord. Mais là, je suis un, deux, trois, quatre, cinq. Tu ne me touches pas là encore. On peut tirer au-delà de sa portée. D'accord. Avec des points de commandement, des trucs comme ça ? Non. Simplement, ça donne un malus de deux. D'accord. Ok. Mais là, tu es à 11, tu es comme moi. Alors, tu es un peu moins toi. Là, effectivement, je suis… tu as 12 de défense. Moi, j'ai deux de puissance de feu, donc ça fait 12 moins 2, ça fait 10. Et on va rajouter donc deux parce que je suis à longue portée. J'avais 12. 12 avec deux dés. Ok. Donc, tu as activé cette unité-là, c'est à moi de jouer. Je vais rentrer ici avec cette LMG. Donc, ça me coûte… On regarde les deux jeux, bois. On est juste en bois. Là, ce n'est pas de la forêt. Pour l'infanterie, les mouvements à pied, c'est plus 0 PA. Et me déplacer, ça m'a coûté 1 PA. Donc, j'ai dépensé 1 PA. À toi. Et là, je continue avec cette troupe-là. Oui. Ou bien, alors, c'est là où tu pourrais… Peut-être que ça va arriver. C'est-à-dire ? Je n'aime pas ton regard, Jean-Olivier. Je vais me mettre là. Ça marche. Et moi, je viens me mettre ici pour un point d'action. Je vais me maîtriser. OK. Donc là, je vais tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis bien dans ma portée. OK. Et tu es dans des bois, ce qui te confère un bonus de 1 en défensif. Donc, tu as 12 de base. Plus 1 pour ton bois, tu passes à 13. Et moi, j'ai une puissance de 4. Donc, 13 moins 4, ça fait 9 ou plus. 9 ou plus. Je vais tirer une première fois comme ça. 9 ou plus. Et ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Ça fait 5, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc, c'est vous fait. Ça va coûter 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Celle-là, elle est presque morte d'unité. Tu ne peux plus tirer là parce que c'est 4 pour tirer. Sauf à utiliser des points de commandement ou des cartes. Alors que moi, tu es à ma portée là. Oui. Alors, c'est là où je voulais revenir tout à l'heure. Oui. C'est que là, il te reste… Je pourrais laisser tomber ça pour te tirer sur le coin de commandement. Mais tu perdrais 3 points. Je perdrais 3 points, oui, c'est sûr. En même temps, tu sais que je vais rester là. Oui, oui. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. Non, mais moi, j'ai bien envie d'entrer dans le bois là pour après te tirer sur le flanc. Parce que tu ne peux pas me tirer dessus parce que tu es sur le côté. Toi, tu ne peux plus bouger là. Moi, je t'attaque comme un fumier que je suis par derrière. Donc, je vais faire… Un fumier de russe. Un fumier de russe, oui. Ok. Je vais faire un… Un toit. J'aime beaucoup ce sourire de dépit qui n'a pas vu le danger arriver du côté. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi, il me reste… Je crois qu'il est caché dans les fouges, camarade. On va lui faire sa fête. Je m'affaisse, je dis que c'est en train de disparaître. Je suis fourbe. Ah, ça t'emmerde ça, hein ? Un peu. Un peu, hein ? Un peu. Parce que si je tue toutes tes troupes, tu ne peux pas gagner, donc… C'est sûr. Donc là, on a une autre action qui est assez subtile. Qui est attendre. Ce n'est pas passé, c'est attendre. Attendre. Ah, d'accord. Ce n'est pas les mêmes nombres de lettres. Là, je l'utilise juste pour dire qu'elle existe parce qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. Il me reste un point. Tu vas l'utiliser pour attendre. Voilà. Je l'utilise pour attendre et du coup, je me retrouve quand même… Ça t'évite que si tu passes, je passe et je gagne le point. Exactement. Ok. Et des fois, on se regarde un peu en champ de faillances. J'attends. Moi aussi. J'attends, j'attends, j'attends. Moi, je ne vais pas attendre. Rentrer là-dedans, ça me coûte ? Plus zéro. Plus zéro. Donc, ça me coûte paf. Voilà. Et là, tu es dans ma ligne là ? Ouais. Là, pour l'instant, tu me tires deux plans. Il me manque un point. Deux. C'est quatre de tirer. C'est quatre de tirer. Ah oui, c'est là. C'est quatre. Deux. Mais je peux faire deux points de commandement pour tirer dessus. Tu peux. Je ne vais pas hésiter une seule seconde. Eh bien, peut-être. Peut-être que tu ne vas pas hésiter. Alors moi, je pourrais éventuellement dépenser un point. Pour reculer. Ou me réorienter. Ah, tu peux mettre en face à moi. Parce que quand tu te déplaces… Tu choisis l'orientation. Voilà. À l'issue de ton déplacement, l'orientation est gratuite. D'accord. Mais si tu veux juste te réorienter, ça te coûte un paire. D'accord. Est-ce que j'avais intérêt à me réorienter ? Non, je suis bien là. Non, mais c'est pour moi. Moi aussi, je viens de m'avancer, donc j'aurais pu me mettre comme ça. Oui. D'ailleurs, ce n'était pas plus… Non, c'est mieux comme ça, je pense. Parce que là, je t'emmerde tout le… tu vois, l'entrée dans le champ. Alors, le fait que les hexagones soient bloquants, c'est quand le terrain est présent au centre des hexagones. Autrement dit, ici, ça, ce n'est pas bloquant. D'accord. Ce qui est bloquant, c'est vraiment… C'est juste pour faire joli. Ok. Voilà, c'est pour faire joli. C'est bien joué quand même. C'est bien joué. Ça m'emmerde vraiment. Je crois que nous lui posons problème, camarade. On va faire ça. Ah. Donc, il me reste deux points. Oui. Si je claque deux points de commandement, je passerai à cinq, mais je peux te tirer dessus. Oui. Alors, là, je vais calculer quand même mes probates te toucher. Donc, tu as combien en défense ? Alors, onze. Onze, parce que tu es sur le côté. Voilà. T'as plus… Deux. Deux, parce que dans le truc, ça te fait treize. Voilà. Treize moins… Trois. Trois. Ça fait dix. Il faut que je fasse dix. Dix. Je vais jouer ça. En orpioche des cartes ou pas ? Une par tour. Une par tour. Ah oui. Moi, je vais jouer ça. Donc, ça me donne plus de la puissance de feu de l'unité après avoir appliqué tous les autres modificateurs, mais avant de jeter les dés. Tout à fait. D'accord ? Donc, tu passes à huit. Je passe à huit. Et tu pourrais… Alors, tu dépenses tes deux points de commandement. Oui. Bam bam. Et tu pourrais ajouter… Ouais. Deux points de commandement, jusqu'à deux points de commandement, pour baisser encore ton seuil au niveau du jet de dés. Ah bah, je ne vais pas hésiter. Parce que là, quitte à être apporté… Parce que huit, la moyenne est à sept, je me connais, je vais arrêter. Alors, et puis autre chose… Ouais. Donc, si tu touches, on va tirer un marqueur. Ouais. Donc, si tu fais plus que le seuil. Mais si tu fais quatre de plus que le seuil… Ouais. Là, c'est mort. Ah bah, je ne vais peut-être pas hésiter. Les points de commandement, on n'en a plus jamais après ? Ils reviennent chaque tour. Ah bah, tiens. Paf, paf. Je l'ai fait deux points de commandement pour baisser de deux. C'est bien ça ? Donc, tu es à six. Je suis à six. Je ne le sens pas. C'est pour ça que je ne suis pas très wargame. Dieu de la méchanceté, fais que je lui pourrisse sa gueule. Trois. Trois pour faire que je suis carrément, carrément, tu es mort. Mais c'était effectivement à tenter parce qu'il y a aussi un point qui est très important, c'est que lorsque l'on va détruire une unité, on va venir la placer ici au niveau de la piste des points de commandement. Ok. Et si tu m'avais détruit une unité, elle serait venue là et elle aurait fait baisser mon nombre de points de commandement. D'accord. Je me faisais baisser un point de commandement parce que je n'avais pas commencé à les utiliser. Et après, au prochain tour, je ne vais revenir qu'à cinq. D'accord. Si j'en ai une autre détruite, je ne reviendrai qu'à cinq. D'accord. Donc, plus j'ai une unité détruite et plus je perds en capacité quelque part d'opérationnelle. Donc, il fallait que je fasse ? Bah six ou plus pour au moins me toucher. Ah, j'étais content alors que c'est en dessous qu'il fallait faire. Je voulais faire un petit G de dés alors que c'est un gros qu'il fallait faire. Je me suis concentré pour faire un gros G de dés. Relance. Non, non, mais c'est pas triché. Ah merde, je me suis concentré pour faire un petit G, je le fais et en fait, c'est un gros qu'il fallait faire. Ah ouais, c'est nul. J'ai mal… D'accord. On retourne une unité et c'est à moi de jouer. Oui, elle est à zéro. Oh le con, j'ai fait le contraire de ce que… j'ai mal influencé les dés. C'est moche ce qui m'est arrivé. Et moi, je viens de faire une erreur. Bon, bah tant pis pour moi. Tu as fait une erreur ? D'accord. Pour tirer et j'utilisais 4. C'est pas grave. Donc là par contre, j'ai tiré. Je suis ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai… alors je suis de front là, par rapport à toi, donc tu vaux 12 en défense. Bah ouais. Mais tu as le bois, tu passes à 13. Et moi, je vaux 4. Donc, je suis à 13, je suis à 9 ou plus comme tout à l'heure. Mais ça ne me coûte que 2 points pour tirer, je pourrais tirer plusieurs fois. Donc, 9 ou plus. Putain, je suis moly moi. C'est loupé, à toi. Je suis moly. Donc, je vais… je peux te tirer sur le coin de ta gueule là-bas. Comme toi, tu as essayé de me faire. Tout à fait. Donc, je vais activer cette… cette chose. Mais c'est loin, c'est loin. Tu es très loin quoi. Je touche. Ah bah ça ne change pas. Tu es à 9. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah bon. Il faut que je fasse combien pour te toucher. Donc, 12 de défense plus 1 pour le bois, on passe à 13. Moins 3 de puissance de feu, 10 ou plus ? 10 ou plus quoi. Je vais me faire 2. C'est la loose. Mais tu vas pouvoir tirer 2 fois. Parce que ça coûte 3. Ouais, mais bon. Il faut faire 10 ou plus. Et 10 ou plus, ça ne change rien. Tu peux passer aussi. Voir un peu ce qui se passe. Non, ça ne sert à rien de voir ce qui se passe. Je vais te tirer sur le coin de ta gueule. Donc, je suis à 7. Je vais activer ça. Je vais dépenser 3 points. 1, 2, 3. Je vais te tirer dessus. Je ne peux pas faire 2 fois. J'ai ridicule. Et cette fois, j'ai compris qu'il fallait faire plus de 10 points. Putain, j'ai voulu faire un petit chiffre. Dieu de la méchanceté, si tu es là, fais que je fasse 11. 7. Score moyen. Score moyen, ouais. Je ne vois pas comment je vais faire 10. À toi. Je retire. 9 ou plus. Je suis mauvais au jet de B. Ouais, mais là, on est des rigolos. Je vais tenter. Ça, c'est le B à bas. Donc, ça me coûte 3, on a dit. 1, 2, 3. On ne va pas faire que des petits scores tout le temps. Si. Et moi, avec mes deux derniers points, je retire une dernière fois. Vas-y. Loupé. Eh bien, dis-donc. On est mauvais. Ouais, ce n'est pas terrible. Il te reste un point. Ouais, mais je vais attendre. Ok. Donc, à la fin, tu vas cela. C'est à moi de jouer. Ouais. Alors, tu vois, là où ce jeu commence à devenir intéressant, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, c'est que, mine de rien, je n'ai plus qu'une seule unité à jouer. Eh oui. C'est ça le problème. Mais il me reste 6 PC. Il m'en reste 2, moi. Ça, je peux les rentrer. Autour de. Autour de. Alors, j'ai qu'une seule unité, mais il me reste 6 PC. Toi, tu en as 2, il te reste 3 PC. Comment j'ai loupé mon coup, quoi. Attends, je te touchais à combien ? A 3 ? Non, à 6. 6, quoi. Faire au-dessus de 6. Bon. 1. C'est à moi ? Oui. Je remonte à 7 et je vais… Il faut que je la flingue, il faut que je la flingue. 1. Parce que là, je ne t'ai pas là. Si je t'aide ici. Ah non, ça, ça gêne. Ça me gêne. Donc, je vais faire 1 et je vais venir là. Là, je t'ai là. Tu peux me tirer dessus. Et même si je me tourne un petit peu… Non, ça ne changera rien. Non, mais pour avoir l'autre là-bas… Ah non, par contre, tu ne me vois pas. C'est bon, je reste comme ça. Ok. 2. Donc là, je peux te tirer dessus. Tu peux. Et bien, c'est ce que je vais faire. Ça me coûte donc 3. 1, 2, 3. Par contre, 12 et de 14 moins 3 t'as 11. T'as 11. J'ai rien d'autre à faire que de tirer dessus. C'est vrai. 6. Ah, mais c'est quoi ces dés ? Moi, je vais prendre des vrais dés quoi. 3. À toi. Donc, ça t'a coûté 4 PA. Ouais. Et… 4 PA. Normalement, t'as 5 et il doit t'en rester 2, normalement. T'as 7. Ouais. 1… 1 pour avancer et 4. De 7, je suis passé à 6. À C4. Ouais. C4. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je recule. Non, je peux rester… Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas te retirer dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes PA après ? Parce que lui, je ne vais pas te tirer dessus. Je peux utiliser mes PC pour compléter les… Oui, tout à fait, toujours. Les deux là. Tu peux. Donc, c'est un PC pour un point, c'est ça ? C'est l'équivalent. Donc, il me reste… Il me reste 2. Donc, je fais 0 et 1. Et je peux te tirer dessus, c'est ça ? C'est ça. Et il faut que je fasse 11. C'est pas possible, je vais faire 11. On n'arrête pas de faire des 3 et des 4 depuis tout à l'heure. 7. C'est mieux. Mais c'est quoi ? 8, c'est mieux. 8, c'est mieux. Bon, elle a fini elle. OK. Moins 4. À toi. Je suis à 7. Pour rentrer là-dedans, ça coûte. Plus 1. Plus 1. Je vais le faire. Donc, hop, hop. Après, une fois que je suis dedans, c'est plus facile. C'est plus 1 aussi pour aller là ? Plus 1 pour aller là ? Non, là c'est 0. C'est 0. Oui, d'accord. 5. Tu n'es pas à ma portée là ? Non. De toute façon, tu ne me vois pas. Il y a ce bois-là qui… Moi, si je veux. 1. Et j'utilise mes deux derniers points. Je rentre ici. Bon, là je te vois. Oui, tout à fait. Je peux te tirer dessus. Non, tu ne vois pas, non. Regarde. Tu vois ? Il faudrait que je vienne là. C'est ça ? Oui. Eh bien, écoute. 1. Regarde là. Toi, tu as fini normalement ? Si tu as des PC, toi. Oui, j'ai des PC. Donc là, si je passe par exemple et que tu passes, je perds mes 6 PC, ce qui serait quand même très ennuyeux. Je vais dépenser deux points de commandement. Putain, comment j'ai gâché ma carte visée précise quoi. Tu l'as tenté. Ah, écoute. Donc, j'utilise deux points de commandement pour tirer sur celle-ci. Donc, 9 ou plus. Et je baisse le seuil à 7. Ouais, bah vas-y. Fais-toi plaisir. Et voilà le premier 11. 7 et 4. Ça fait 3. Non, 7 et 4. 7 et 4, ça fait 11. Donc, ça, ça détruit et ça vient donc ici. Donc, tu ne reviendras qu'à 6 points de commandement. Ok, ok. Et c'est à moi. Ouais. Bah, je vais te tirer dessus avec mes 3 points qui restent. 1, 2, 3. Et ton point de commandement. Pourquoi ? Bah, parce que ça coûte 4 de tirer. Et mon point de commandement. Et donc là, je te touche à combien ? De toute façon, peu importe, je vais rater. Voilà, 4, je ne touche pas. D'accord. C'est comme ça. Il me reste 2 points. Je vais tirer avec elle ici. Vas-y. Donc, 12 plus 1, ça fait 13, moins 4, ça fait 9 ou plus. Vas-y. Voilà, 11. Alors là, par contre, j'ai dépassé seuil, mais bon là, j'ai eu de la chance. J'ai fait 4 de plus, elle est détruite. Là, on va tirer un marqueur. Donc, c'est un marqueur dégâts. Il y a deux façons de le jouer. Dans une version d'initiation, on va les montrer, ils vont être apparents. Mais normalement, on ne les montre pas. Donc, il n'y a que toi qui sais en fait. À combien il est blessé ? Ouais. Donc, en fait, c'est un marqueur que tu vas mettre. Tiens, tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Ouais. C'est comme si tu le superposais. Ouais. Et en fait, ça va venir affecter les statistiques. D'accord. Bon, on va les expliquer. C'est pas très grave que tu le vois. Tout à fait. Je ne vais pas gagner cette partie. On ne va pas aller jusqu'au bout, c'est absolument clair. Parce que vu la chance que j'ai aujourd'hui osé, c'est incroyable quoi. Affaibli, donc, ça n'a pas d'incidence sur tes statistiques. D'accord. Il y a des fois, ça baisse ta puissance de feu, etc. On va aller voir. Choqué, suppression. Voilà. Donc, on le voit, il y a des moins, il y a des moins. Là, par exemple, on voit que suppression, ça fait que ça te coûte plus 1 pour tirer. Voilà. Et que tu as moins 2 en puissance de feu, cible bonne, cible dure. Donc, voilà les marqueurs. Le truc, c'est que si tu es touché une deuxième fois, tu es détruit. D'accord. Donc, l'idée, ça va être d'enlever ces marqueurs. Et alors, on peut réparer ? On peut les enlever en se ralliant. Se ralliant, c'est une action qui coûte 5 points d'action. C'est rude. Et il faut faire cette valeur-là. Au D. Supérieur à égal à 7. C'est la moyenne. On a vu que depuis le début, j'y suis… Statistiquement, supérieur égal à 7, c'est facile. Tu n'as plus de chance d'y arriver. Bah oui, que de ne pas y arriver. Donc, voilà. Mais dans l'absolu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce qui est assez proche de la réalité. Parce que finalement, les mecs se tirent dessus. Ils savent qu'ils ont peut-être fait un peu les dégâts là-bas, mais ils ne savent pas si vraiment… Puis moi, je peux bluffer en continuant d'avancer. Tu vas dire « oh, mais il n'a rien », tout ça, tout ça. Par exemple. Ok, je vois l'idée. Donc, j'ai utilisé mes deux derniers points de commandement. Il ne m'en reste pas, moi. Et avec un, je ne peux rien faire. Avec un, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, voilà. Ok. Donc là, fin du tour. Voilà. Donc, on passe au tour 2. Ok. On retrouve l'intégralité de nos points de commandement. Ou presque. Sauf élimination. Et là, j'ai gagné un… J'ai un point de victoire là, moi, normalement. Et là, tu as un point de victoire parce que tu as… Je suis toujours le contrôle. … ce contrôle. Et moi, j'ai marqué un point de victoire parce que je t'ai détruit une unité. Voilà. Et là, on recommence. On prend une carte chacun, c'est ça ? Une carte chacun. Et on va retourner tous nos pions. Enfin, ce qui nous reste. Et là, je peux faire rentrer mes deux nouvelles unités. Là, tu peux faire rentrer tes deux nouvelles unités. Exactement. Elle aussi. Enfin, là, je… Oui. Je veux quand même dire qu'on a vu la mécanique du jeu. Ah oui, oui. D'ailleurs, ça fait 41 minutes qu'on tourne. On n'est peut-être pas obligé d'aller plus en avant. Parce que, comment dirais-je, je me passerais bien d'une humiliation ce matin. Non, mais je n'ai pas eu de moule au dé, clairement. Parce que, je veux bien, quand j'ai tenté à 11, c'est improbable. Mais là, mon coup, il était obligé de passer celui-là, normalement. Non, mais disons que là, tu aurais dû au moins faire un hit. Oui, au moins toucher. À défaut de la détruire. Tu verras ce qui m'aurait fait plaisir. Mais voilà, là, on a vu ce que c'est que ce wargame qui est Conflict of Heroes. Oui, c'est simple. En tout cas, le scénario de débutant, il est tout simple. Oui, mais en fait, ce que tu vas rajouter dans les autres scénarios, c'est plus du contenu. Oui, c'est ça. C'est de la réflexion, c'est de la stratégie, de la tactique. Des nouvelles unités, des nouvelles possibilités, etc. Mais le cœur du jeu, les règles, elles sont les mêmes. Oui, il n'y a pas de soucis, c'est simple. C'est extrêmement simple, de toute façon. Ça m'est revenu en milieu de partie, là, quand on a commencé. Ça m'est revenu, le petit jeu que tu étais venu voir, l'autre, le truc à base d'acier dedans. L'orage d'acier. L'orage d'acier. C'est vrai que ça avait été simple et évident. Ce n'est pas très compliqué. Les cartes sont super claires. Si on est un peu habitué à jouer… Après, quand on est quelqu'un comme moi, qui… Comment dirais-je ? Les dieux du hasard ne sont pas avec moi, en général. Non, non, mais bon. Je me souviens d'une partie… Ah ouais, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Non, mais j'ai tendance à forcément queener quoi qu'il arrive. Non, non, c'est simple, c'est efficace. On s'y croit. C'est vrai que c'est… C'est un jeu qui est intéressant parce qu'il est très bien pour débuter dans le wargame, parce qu'il est facile d'accès, mais aussi pour persévérer dans le wargame, puisqu'à priori, il propose des tas de subtilités supplémentaires au fur et à mesure qu'on jouait. Donc, ça ne m'étonne pas que ce jeu soit un carton auprès des joueurs passionnés de ce type de jeu. Donc, je vais rappeler le nom. C'est Conflict of Heroes. Ça, c'est le nom global de la mécanique générale. Et ça, c'est le réveil de l'ours. Donc, Opération Barbarosa 1941, si on va aller jouer dans le froid. D'ailleurs, ce n'est pas très enneigé, les plaques… C'est le petit détail… C'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas très enneigé. Mais en fait… Comment se fait-il ? Parce que je pense… Les graphismes ont été faits pour… Ils se sont inspirés du jeu PC. D'accord. Et il n'y a pas de neige. Mais c'est vrai qu'on est en train de voir avec Ouvet… C'est vrai qu'il ne serait pas possible d'imprimer quelques plateaux à côté enneigés. Oui, enneigés. Et puis, avec des modifications supplémentaires du style… C'est vrai que c'est difficile d'aller dans une forêt, mais passer dans une bourbasse. Parce qu'à cette époque-là, ils en ont chié. Oui. Les Allemands en ont chié avec… Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Notre ami Bonaparte aussi, il en a chié avec… Oui, ne serait-ce que parce que graphiquement, c'est clair que ce serait très joli à voir. C'est très joli, blanc sur blanc en plus. Comment ça coûte, cette tonne de matériel ? Eh bien, ça coûte 69,90 €. Alors, c'est cher, mais c'est normal parce qu'il y a énormément de matériel. C'est ça. Et puis, vous avez un livret historique… Qui rappelle tout ce qui s'est passé. Qui rappelle l'histoire avec 16 scénarios. Voilà. Donc, ça paraît cher pour les gens qui sont habitués à acheter des petits jeux de cartes à la va-vite, des parties game. Pour le joueur de Wargame, on est dans des prix standards. C'est vrai qu'il y a des… C'est l'éternel débat de savoir, j'achète un jeu pour combien de temps je vais y jouer. Voilà, c'est ça. Mais avec ce jeu-là, franchement, acheter 70 € pour y jouer… Mais c'est des prix psychologiques qui sont différents selon les utilisateurs. Le joueur basique de party game et autres, au-delà de 30 €, ça lui paraît cher. Alors que pour le joueur de… le pratiquant de Wargame, 60, 70, ce n'est pas très cher. Le joueur de figurine, 100, 150 €, c'est raisonnable. Donc, chacun a son niveau d'équilibre, son petit curseur. Tout à fait. Voilà. Et pour le Wargame, c'est normal. Il y a 3 tonnes de matériel. Il faut savoir qu'on est en adéquation avec le prix de vente aux USA qui est de 85 €. Voilà. C'est du prix de Wargame. Donc, ne faites pas des bons. Si vous faites des bons, c'est bien simple. Les gens qui font des bons par rapport au prix, c'est que ce n'est pas fait pour eux. C'est pas un jeu qui s'adresse à vous. C'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, il est étonnant que vous soyez encore devant cette TrickTrack TV. Normalement, vous n'y êtes pas. Donc, personne n'aura fait de bon. En tout cas, merci Olivier d'être venu nous expliquer ce petit jeu-là qui est arrivé sur les étals des boutiques il y a très peu de temps. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. On l'a eu pour Essen. 2012. Et j'ai envie de dire générique. 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 ... ... ... ... ...